L'importance du projet L'importance du projet réside également dans le fait que, actuellement, si on regarde comment les fonds climat sont mobilisés et gérés, on se rend compte que l'essentiel des décisions se trouve au niveau central. Et ce que nous essayons de faire à travers ce projet, c'est donner la capacité et les outils aux communautés elles-mêmes pour qu'elles puissent identifier et prioriser les investissements en matière de résilience et puis de pouvoir effectivement, en relation avec les communes, mettre en place ces investissements-là et les gérer directement. Donc, ce que le projet va leur apporter, c'est d'abord certainement les ressources financières pour pouvoir mettre en œuvre ces investissements. Ce que le projet va leur apporter, c'est également un accompagnement en termes méthodologiques et de renforcement des capacités pour qu'ils puissent développer les outils nécessaires pour justement faire la planification et faire la gestion directement de ces investissements-là. Nous espérons que nous pourrons à la fin montrer un modèle décentralisé qui met en avant les communautés et qui pourrait demain contribuer à reconsidérer ou à revoir la manière dont les fonds climat sont gérés au niveau des pays parce que nous estimons que les communautés doivent être au centre du processus de prise de décision. Mais pour cela, il faut effectivement les former, leur donner les outils nécessaires pour faire la planification elle-même, identifier les projets d'investissement, décider de l'allocation des ressources et puis avoir des outils pour suivre la mise en œuvre de ces projets-là.